J'étais au volant de mon véhicule, je rentrais de mon travail, il devait être à peu près 1h30 et je stockais en fait cette batterie là dans ma poche de jean, avant droite et c'était à ce moment là qu'en fait elle s'est mise à siffler, à émettre énormément de chaleur j'ai été debout sur le volant comme ça, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule sur le coup de la panique j'ai réussi finalement à le stopper et là elle s'est mise en fait à partir comme une fusée en fait elle a traversé la poche de mon jean, elle rebondit plusieurs fois dans l'habitacle de la voiture et a fini sa course en fait à l'arrière gauche où elle a émis le feu donc on peut constater que le fauteuil est bien brûlé, le tapis aussi quand je me suis aperçu du feu dans la voiture, j'ai immédiatement essayé de l'éteindre avec les mains d'où les brûlures occasionnées, j'ai eu une sévère brûlure aussi à la cuisse droite et là en fait j'ai deux jeunes filles qui se sont arrêtées pour me porter secours elles m'ont mis de l'eau sur les mains pour m'atténuer un peu la douleur contrôler si la voiture prenait toujours feu et elles ont appelé les pompiers qui sont venus vite à mon secours vous êtes gravement brûlé là ? deuxième degré profond oui oui, je suis quand même assez brûlé là j'ai carrément le doigt là, on va m'enlever toute la peau là en fait qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? donc il y a une plainte qui est en cours avec une enquête de la gendarmerie pour savoir si c'est un produit défectueux ils vont étudier en fait le cas de cette batterie qui pour moi est vraiment trop dangereuse on ne devrait pas avoir des objets aussi dangereux comme ça en Europe c'est vraiment trop dangereux merci 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 C'est parti !